info 243 au coeur de l'actualité chers compatriotes filles et fils de l'itour à l'occasion de la fête de nouvel an 2023 je me fais le noble devoir de vous présenter au nom du comité provincial de sécurité et de l'ensemble de l'administration militaire ainsi que du personnel de mon cabinet les vœux les meilleurs de paix de bonheur de prospérité et de concorde entre toutes les communautés composant notre chère province de l'itour en effet l'année 2022 a été une année jonché de plusieurs défis à relever tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique sur le plan sécuritaire l'on peut évoquer la situation sur les opérations militaires menées vaillamment par les forces armées de la république démocratique du congo avec comme résultat palpable la reconquête de plusieurs bastions de l'ennemi détruit ayant permis le retour d'au moins 70% des populations déplacées dans leur milieu de vie respectif en dépit de quelques incursions sporadiques des éléments résiduels signalés par ci par là sur le plan social et économique l'administration militaire s'est engagé à la réhabilitation des infrastructures socio-économique de base notamment les routes nationales les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcé l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires à cela s'est ajouté l'appui obtenu des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix à toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui prennent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de litori chers compatriotes fille et fils de litori si nous y sommes parvenus c'est grâce au concours de tous les hommes et prix de paix l'expression renouvelée de notre vouloir vivre collectif et de la complicité exemplaire entre la population et son armée pour terminer mon message je vous promets un avenir meilleur avec la collaboration de tous les fils et filles de litori en vous invitant avec amour patriotique à la culture sur l'éducation à la paix et rien que la paix sans laquelle aucun développement n'est possible puissent la vertu de la concorde communautaire avec l'aide du tout puissant l'éternel dieu nous accompagner au cours de l'année 2023 et que la province de litori consolide son unité en vue d'un développement socio-économique durable que vive la république démocratique du congo vive la province de litori et que dieu vous bénisse l'année 2020 en litori a été caractérisé par les retours de milliers de déplacés dans leur village où la vie a repris son cours normal c'est si grâce à la récupération de plusieurs entités par le frdc jadis sous contrôle de groupes armés déclaration du gouverneur militaire à l'occasion de la saint sylvestre cet exploit a été rendu possible grâce à la collaboration avec toutes les communautés de litori a reconnu le lieutenant général l'oubouyankashomadjoni à toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits qu'elle trouve ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui traînent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de litori hormis les avancées enregistrées sur les plans sécuritaires de nombreuses réalisations de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire pour cette année qui s'achève a dit le gouverneur militaire de litori l'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base notamment les routes nationales les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcé l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires l'appui au tenu des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix pour l'année qui pointe à l'horizon l'autorité provinciale promet de mieux faire pour accomplir la mission lui a signé par le commandant suprême félix en tant que ce qu'il l'ombo à cette période exceptionnelle celle d'imposer la paix c'est l'ensemble de la province pour les bien-être des fils et filles de litori c'est l'ensemble de la réhabilitation nous allions à laissé de mon ami nous sommes au courant noël nous sommes au courant noël nous sommes au courant nous avons fait cette instruction nous sommes à la représentation nous sommes à la épouse militaire nous sommes à la épouse et à la police nous sommes à la épouse militaire et commandant des opérations et nous sommes au courant immédiat Becausei nous ne sommes sans cela et que nous avons voulu nous sommes à rien On a appelé à Mokonji et qu'on se retrouve ici ensemble. Merci beaucoup. Nous avons appelé à Mokonji Maloba et nous avons appelé à Mokonji Sabina. Je vous remercie à Mokonji, gouverneur Maloto. Je vous remercie à Mokonji. Je vous remercie à Mokonji. Je vous remercie à Mokonji. Et aujourd'hui aussi c'est un jour de pardon. C'est un jour d'amour. C'est le jour où il faut pardonner. Il est venu pour dissiper le ténèbre dans nous. Donc, pour la lumière, la lumière ça signifie l'amour.